Merci Laurent pour cette introduction et donc merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et tous, je ne vous vois pas, mais ce sera la surprise à la fin. Je suis Cindy Vanifte et je suis référente pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du CIRAD. Je suppose que vous connaissez tous le CIRAD, mais le CIRAD est un centre de recherche en agronomie pour le développement. Donc, on est basé principalement à Montpellier, où on a deux sites. Et puis, on a donc aussi un pourcentage important de nos chercheurs qui sont affectés à l'étranger, notamment en Afrique, Asie et Amérique latine. Donc, oui, j'ai oublié de dire aussi qu'en dehors de ma fonction en tant que référente pour l'égalité professionnelle femmes-hommes, je suis aussi aujourd'hui chef de projet opérationnel d'un projet européen qui s'appelle Gender Smart. Et dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, donc, pour cette introduction, aujourd'hui, je vous propose de parler autour de trois sujets. Donc, d'abord, vous expliquer un peu plus pourquoi le CIRAD a décidé de s'engager sur le thème de l'égalité femmes-hommes. Puis, je vous présenterai le projet Gender Smart. Et puis, notre stratégie et plan d'action. Et donc, je tenterai aussi de vous donner quelques actions concrètes que nous avons mises en œuvre et que nous sommes en train de mettre en œuvre et qui peuvent peut-être vous inspirer pour votre institution. Alors, pourquoi le CIRAD s'est engagé sur le thème de l'égalité femmes-hommes ? Donc, je pense que tout le monde est au courant du fait qu'on a un contexte extérieur qui est extrêmement incitatif pour évoluer sur ce sujet-là, que ce soit au niveau des politiques internationales, comme les objectifs du développement durable. Vous avez vu qu'il y a un des objectifs qui est dédié à l'égalité du genre. Mais puis, aussi au niveau européen et française, au niveau européen, c'est depuis les années 90 que la Commission européenne est très incitative sur ce sujet-là. Et le genre est, depuis des années, un sujet qui se trouve dans toutes les politiques de la Commission européenne. Et puis, au niveau français, donc à la fois dans la politique intérieure, le genre est une des grandes causes du quinquennat. Mais aussi, par exemple, pour tout ce qui est la stratégie internationale et la politique internationale, le ministère des Affaires étrangères a aussi une stratégie dédiée à l'égalité femmes-hommes. Et donc, on parle souvent aussi de la diplomatie française. Alors, un deuxième élément dans le contexte extérieur qui nous a poussé à avancer sur ce sujet, c'est que le genre est vraiment inclus ou fait partie de tout ce qui concerne la recherche et l'innovation responsable, ou la RRI. Donc, on prône de plus en plus de mener une recherche qui est inclusive et qui prend en compte toute la diversité des acteurs, donc tous les acteurs de la société, pour travailler ensemble sur des défis sociétaux. Et donc, on le voit très bien du côté des partenaires au sein du CIRAD. On reçoit quand même de plus en plus de demandes aussi de nos partenaires. Quand on signe, par exemple, des conventions de collaboration, ils vont nous demander si nous avons un dispositif pour traiter des situations d'harcèlement sexuel ou d'autres types de problématiques liées au genre. Donc, on a vraiment aussi vu que dans nos partenariats, il y avait une forte attente là-dessus. Puis, cette attente est aussi côté des bailleurs, bien sûr. De plus en plus, on voit que le genre devient un critère d'évaluation. On le voit très fortement au niveau de l'Europe, au niveau des fondations, comme par exemple Billy Melinda Gates, ANR, qui est un partenaire de notre consortium GenderSmart, travaille aussi sur cet aspect-là. Mais donc, on voit que le genre devient un critère pour pouvoir prétendre à des financements et avec lesquels on peut donc se trouver dans des situations où notre projet est mieux noté ou moins bien noté juste à cause de ce critère-là. Après, une troisième raison dans notre contexte extérieur, c'est que les CIRAD étant actifs dans le domaine agricole et surtout dans tout ce qui concerne les systèmes agricoles alimentaires, les femmes ont une place très importante. Et donc, on était vraiment obligés de considérer les femmes, leurs positions, leurs accès à ressources dans nos activités de recherche pour augmenter la qualité de notre recherche. Donc, il y a ce contexte extérieur, mais on a aussi un contexte intérieur qui nous fait évoluer. Donc, les CIRAD ont signé plusieurs accords d'entreprise pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Un premier accord avait été signé en 2012 jusqu'à 2015 et pour lesquels on n'avait eu aucun résultat. Et puis, en 2017, un nouveau accord a été signé et qui a été prolongé justement jusqu'à fin 2021. Et donc là, cet accord se focalise vraiment sur l'intégration de toutes les considérations égalité femmes-hommes dans le fonctionnement, donc la gouvernance de notre établissement. Donc, comme je vous l'ai dit, depuis 2017, avec la signature de cet nouvel accord, on a eu quelques avancées dans ce domaine. Notamment, on voit quand même qu'on a une évolution positive pour la parité des jurys. Donc, on a de plus en plus des membres hommes et femmes qui sont présents dans nos jurys, aussi pour les commissions d'avancement. Mais ces avancées n'étaient pas suffisantes, sans doute aussi pas assez visibles. Et donc, on restait toujours confrontés à des enjeux majeurs. Notamment, on doit vraiment faire évoluer nos mentalités au sein de notre entreprise. On a une culture très masculine qui était un petit peu héritée par le passé, où le CIRAD a quand même très longtemps recruté des agronomes masculins du terrain. Et donc, dans la façon dont on discute, dans la façon dont on mène nos réunions, on voit parfois que cette mentalité est toujours là. On doit aussi faire évoluer le dispositif de mobilité géographique. Donc, en fait, au CIRAD, tout chercheur qui est recruté signe une clause de mobilité. Et donc, à tout moment, tout cadre peut être demandé d'aller travailler sur le terrain, en Afrique, Asie, ou dans les DOM, l'Amérique latine. Et donc, en fait, on a vu qu'aujourd'hui, notre dispositif de mobilité géographique n'est vraiment pas du tout adapté. Il ne prend pas en compte les évolutions qu'on a pu notifier dans la société, que ce soit qu'il y a de plus en plus de familles qui sont monoparentales ou recomposées, qu'il y a de plus en plus de couples de chercheurs. Donc, il faut voir comment on peut accompagner une double carrière. S'il y a un des chercheurs qui a demandé à avoir une mobilité géographique, comment on va faire pour accompagner le ou la conjoint ? Et donc, vraiment aussi, on avait de plus en plus de demandes de chercheurs et de chercheureux pour aider à trouver un travail pour le conjoint. Puis, un autre défi, c'est vraiment la parité dans les postes à responsabilité, les instances de gouvernance. Je vais vous montrer tout à l'heure quelques chiffres, mais on va vraiment évoluer sur ce sujet-là. Puis, une deuxième dimension du genre, c'est le genre dans le contenu de la recherche. Donc là, on a vraiment une production scientifique qui n'est pas assez visible, qui n'est pas assez valorisée, qui n'est pas connue ni en intérieur ni à l'extérieur de l'établissement. Donc, pour quelques chiffres, alors là, vous allez voir, parfois, j'ai des données 2018, parfois 2019, 2020. Mais juste pour vous dire que dans le cadre du projet Gender Smart, on a fait un état des lieux basé sur les chiffres 2018. Et là, j'ai actualisé les chiffres avec les chiffres 2019 ou 2020 lorsqu'ils étaient disponibles. Alors, on peut dire que quand on regarde la population globale du CIRAD, on est dans une situation de quasiment la parité. On a 56 % de hommes et 44 % de femmes. Par contre, quand on va regarder un peu plus dans la population scientifique ou la population des métiers d'appui, on voit qu'il y a quand même des distorsions qui se présentent. Donc, on voit dans la science, on a une surpopulation de hommes et puis dans les appuis, on a la situation contraire avec une surprésence des femmes. Quand on va regarder d'un peu plus près dans la population scientifique, on voit que dans les scientifiques seniors qui ont plus de 15 ans de carrière, on voit là qu'il y a une prédominance de hommes à 77 %. Par contre, la situation semble évoluer favorablement parce que quand on regarde la population scientifique de moins de 15 ans de carrière, on voit quand même que le taux pour les femmes augmente vers 41 %. Quand on regarde la population des appuis, donc là, on a fait une surprésence des femmes et on est confronté à un autre défi, un défi supplémentaire, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, seulement 25 % des candidats pour des fonctions d'appui sont des hommes. Donc, on a vraiment du travail à regarder dans nos recrutements, dans la façon dont on écrit nos postes, peut-être aussi dans les endroits où on va recruter, il faut vraiment qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'attirer plus d'hommes vers des fonctions d'appui. Toujours dans la dimension des ressources humaines, on voit aussi qu'on a une distorsion au niveau des cadres et non-cadres. Donc, les femmes sont surreprésentées dans les non-cadres à 58 % et les hommes sont surtout surreprésentés dans la population des cadres à 61 %. Donc, après, dans les accès aux postes à responsabilité, donc là, on voit que les femmes sont surreprésentées. Et là, c'est un chiffre de 2020, donc on vient de faire les calculs. Donc, les femmes représentent 29 %. Et on a ce même type de problématique quand on regarde de plus près la coordination de projet. Donc, on voit aussi là que les femmes sont surreprésentées. Ils sont à 9 % en tant que coordonnatrice de grands projets et à 23 % en tant que coordonnatrice de projets de plus petite taille. Alors, je n'ai plus les montants en tête. Je peux revenir vers vous sur ce chiffre-là si ça vous intéresse. Et on voit cette même problématique aussi au niveau de l'accueil et l'encadrement de thèses où les femmes sont présentes à 22 %. Quand on regarde les temps partiels, on voit que c'est surtout les femmes qui demandent des temps partiels. Donc là, c'est des temps partiels hors temps partiel senior. Parce qu'on a donc prévu un dispositif pour les personnes à partir de l'âge de 55 ans de travailler à temps partiel. Mais donc, on ne tient pas compte de cette population là-dedans. Et donc là, on voit aussi que dans la population de temps partiel, c'est surtout les femmes qui sont là. Qui veut dire travailler à temps partiel, veut aussi dire peut-être des projets moins ambitieux. Et donc, du coup, aussi peut-être un parcours professionnel qui est moins vite et peut-être moins riche en possibilités et opportunités. Après, quand on regarde toujours dans notre contexte intérieur la dimension recherche, on a une expertise scientifique du genre qui n'est pas assez visible. Dans l'état des lieux, on a vu que depuis 2018, nos documents stratégiques, scientifiques et partenariaux font référence et parlent maintenant du genre, mais il n'y a aucune déclinaison opérationnelle derrière. Donc, on l'affiche comme une ambition, mais on n'a pas décliné le comment. On voit aussi que lorsqu'on a regardé tout ce qui est notre production scientifique, que moins de 1% de la production scientifique écrite du CIRAD fait mention du genre, que ce soit dans les mots-clés ou il y a donc très, très peu de références faites à cela. Quand on regarde notre base de données projet, on a seulement trouvé un projet sur 847 qui faisait mention du genre sur la période 2016-2018 et le projet qu'on avait identifié, c'est justement le projet GenderSmart et puis donc aussi un véritable besoin d'avoir des outils, des méthodes pour intégrer les questions du genre de la recherche. Alors, juste pour vous dire, quand je vous parle des pourcentages moins de 1% de notre production scientifique, il y a quand même un bémol à ce chiffre parce qu'aujourd'hui, nos bases données ne sont pas non plus adaptées pour permettre aux agents du CIRAD de référencer le genre explicitement. Donc, il se peut que la production est un peu plus forte, mais qu'on est vraiment passé à côté de certaines productions à cause du fait qu'il n'y a pas ce champ de référencement dans notre base de données. Alors, donc là, juste pour vous démystifier un petit peu ce que c'est le genre dans le contenu de la recherche, donc en fait, là, je vous ai mis le cercle de tout ce qui est la vie d'un projet tel que c'est défini par la Commission européenne. Donc, on part et donc l'idée, c'est d'intégrer, de se poser la question est-ce que le genre est pertinent pour ma recherche ou non dès le début d'un projet de recherche. Donc, dès que vous allez situer ou poser le problème et les objectifs et les hypothèses. Et donc, l'idée, c'est de, quand vous dites, bon, je pense que le genre peut être intéressant de le considérer dans ma recherche, peut être pertinent, alors là, il s'agit alors du coup d'adapter tout votre processus pour prendre en compte les besoins, les attentes, les contraintes, le statut de pouvoir, l'accès aux ressources qui peuvent être très différents selon qu'on est un homme ou une femme. et si on prend ça en compte, du coup, on aura plus de pertinence, une innovation et des questions de recherche, une qualité de recherche qui est plus précise. Et peut-être à ce sujet, je peux juste vous illustrer que le CIRAD avait mené une étude, vous pouvez, quand vous tapez sur Google, vous pouvez retrouver une vidéo qu'on avait fait ou bien sur Vimeo, il me semble. si vous tapez le paradoxe de Sikaso, vous trouverez un petit vidéo qui vous parle d'une étude que le CIRAD avait menée au Burkina Faso. C'était donc une chercheuse qui avait fait un constat à Burkina Faso dans cette région, une région particulière, une région qui était vraiment marquée par une production très forte et diversifiée en termes de culture et aussi une zone qui était vraiment très marquée par une forte sous-alimentation des enfants de moins de 3 ans. Cette chercheuse s'était dit que c'est vraiment un véritable paradoxe. On a une surproduction, on a une diversité de cultures qui est très forte et que même il y a cette sous-alimentation de tous ces enfants. Le facteur explicatif dans tout ça, c'était vraiment l'accès et le contrôle des ressources aux femmes. Selon si les femmes avaient un accès ou un contrôle sur les ressources, les ressources naturelles, monétaires, c'est ça qui déterminait l'état de santé des enfants. Donc, en effet, tenir compte du statut de la femme et de son pouvoir et de ses accès aux ressources était vraiment très très important dans cette étude. Donc là, pour vous présenter le projet GenderSmart, juste d'abord pourquoi le CIRAD s'est lancé dans ce projet. Donc, vous avez vu les éléments de contexte. Donc, vous avez vu qu'on avait une volonté, une ambition de diffuser le genre dans notre stratégie scientifique et partenariale. On a aussi cette ambition d'intégrer le genre et l'égalité professionnelle dans notre gouvernance et le fonctionnement interne de notre institut. Et on avait aussi deux engagements institutionnels très forts pour ces deux dimensions, un accord d'entreprise pour la dimension fonctionnement interne et gouvernance et puis notre stratégie scientifique et partenariale qui mettait aussi en avant cette ambition. Mais on ne savait pas comment faire. Il nous manquait en fait, il nous manquait une expertise, il nous manquait des ressources financières, des méthodes de travail. Et donc, finalement, c'est ça que nous avons été chercher dans un financement européen et à travers du projet GenderSmart. Alors, GenderSmart, donc SMART, c'est un acronyme pour Science Management of Agriculture and Life Sciences including Research and Teaching. Donc, en effet, lorsqu'on a été faire la prospection de nos partenaires, on a essayé de trouver et de construire un consortium avec des acteurs qui sont actifs dans le domaine de l'agriculture et les sciences de la vie au plus large. Donc, on a répondu à un appel Horizon 2020, l'appel SWAFS, donc SWAFS, c'est Science with and for Society, donc ce qui est un peu atypique dans ce type d'appel Horizon 2020, c'est que c'est plutôt un appel pour les débutants. Donc, en fait, quelque part, il faut prouver que vous êtes nuls mais en ayant quand même un potentiel d'évolution fort. Alors, l'objectif majeur des projets qui sont financés sous ce programme-là, c'est qu'il faut définir et mettre en œuvre des plans d'action genre, c'est ce qu'on appelle nos GEP, Gender Equality Plans, et donc c'est ça véritablement la finalité de ces projets et donc on est obligé de générer du changement institutionnel. Donc, on ne va pas que changer les femmes, on ne va pas mettre toute la problématique sur les femmes, non, on va changer les institutions. On va bien sûr aussi accompagner les femmes là où il faut accompagner ou accompagner les hommes là où il faudrait accompagner les hommes, mais donc le but, c'est vraiment de générer un changement institutionnel durable. Le début du projet, donc, il a débuté en 2019, 1er janvier, et on a une durée de 4 ans. On a quasiment 3 millions d'euros, bien sûr, ça c'est le budget global du projet, donc à diviser entre 9 partenaires, donc ce n'est pas un énorme budget, quand même, c'est de l'argent incitatif, et donc la commission veut en fait que chaque partenaire met des sous investis lui-même dans la mise en œuvre du projet dans son institution. Les impacts attendus, c'est donc des changements structurels et culturels qui sont durables, et donc nous, on l'a défini, on a identifié deux impacts majeurs, donc on voudrait arriver à une situation avec des opportunités de carrière égales et un pouvoir décisionnel égal pour les femmes et les hommes, et aussi des stratégies institutionnelles et une recherche qui est sensible au genre et qui génère du coup des processus d'innovation qui sont inclusifs. Alors, le consortium, donc le CIRA des coordinateurs du consortium qui est composé de neuf partenaires, des partenaires européens, donc on n'a pas inclus des partenaires du Sud, même si nous, on a vraiment un mandat orienté vers le Sud, mais ça, c'était vraiment lié à l'appel en soi et donc aux critères d'éligibilité en soi. C'est un appel qui vise à faire évoluer les institutions de recherche et les universités en Europe. donc nous avons dans notre consortium sept partenaires qui vont définir et mettre en œuvre des plans d'action chacun dans son institution. Donc, en soi, le projet de Jandor Smart en sa totalité est un portefeuille de sept projets et donc là, on a donc des organismes de recherche et une agence de financement de la recherche. Ça, c'était aussi une demande, un critère d'éligibilité de la Commission européenne parce que pour conduire du changement, il faut que le changement vienne de la source en amont, donc de l'agence de financement qui va exiger que le genre soit pris en compte dans les projets, sinon on n'aura pas de financement, mais après aussi, il faut que tous les acteurs de recherche le prennent en compte. Donc, c'est vraiment pour couvrir toute la chaîne de l'innovation que la Commission demande d'avoir ces différents types d'acteurs, que ces différents types d'acteurs soient présents dans le consortium. Donc, en termes d'organisme de recherche, nous avons un partenaire espagnol, Sissitex, qui est situé dans l'extra Madura. C'est un partenaire qui a à peu près 300 personnes et qui travaille très fortement sur le transfert des technos avec des agriculteurs locaux, donc puis les CIRAD, pour la France, puis il y a Chypre. Chypre, là, on a l'université CUT, Cyprus University of Technology, une jeune université des années 80, mais qui est très actif dans les financements européens et très ambitieux dans tout ce qui concerne la labellisation pour les ressources humaines. Et puis, nous avons aussi Wageningen University, qui, pour le CIRAD, est un partenaire incontournable pour tout ce qui concerne la recherche en agriculture. puis, on a deux partenaires qu'on a mis au milieu parce que c'est des partenaires qui sont des organismes de recherche, mais qui gèrent aussi des budgets de recherche, donc qui allouent des financements, même si c'est à plus petite échelle. Donc, c'est SIAM, SIAM Bari, c'est une institution internationale de recherche en agronomie pour la zone méditerranéenne. Et donc, là, c'est Bari, la branche Bari qui travaille avec nous dans le consortium. Et puis, en Irlande, on a donc le partenaire Chagasque avec nous. Et puis, nous avons donc aussi la chance d'avoir le partenaire, l'agence nationale de recherche avec nous dans le partenariat. Puis, comme je vous ai dit que cet appel était vraiment destiné à des débutants. On se retrouve, en fait, avec sept partenaires qui veulent bien faire et qui veulent avancer, mais ne savaient pas trop comment s'y prendre. Donc, du coup, dans notre consortium, nous avons intégré deux experts, deux partenaires qu'on appelle nos partenaires techniques et qui, eux, ont l'habitude de générer du changement dans le domaine du genre et de conduire du changement dans des institutions. Et donc, c'est un partenaire belge, le cabinet Yellow Window, et un partenaire tchèque, une université, donc une branche, c'est les sociologues d'universités situées à Prague. Alors, au niveau de la structure du projet, donc, le cœur de notre projet, c'est quatre lots de travail qu'on appelle des lots de travail thématiques. Donc, c'est des lots où on va travailler sur des problématiques qu'on a identifiées. Donc, un lot pour travailler sur la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est vraiment quelque chose de transversal. c'est un lot qui va aussi nourrir les trois autres lots de travail. Puis, un lot de travail dédié à la RH, à toutes les problématiques RH, et notamment tout ce qui est recrutement et carrière. Et puis, un lot qu'on a dédié à l'accès au poste à responsabilité et la présence des femmes dans la gouvernance. Donc, une problématique qui est très en lien avec le lot de travail 4, mais pour lesquelles on a quand même voulu donner un focus particulier. Et puis, un lot de travail, le 6, qui va donc travailler sur l'intégration du genre dans le contenu de la recherche. Et après, on a donc d'autres work packages 5, autres work packages ou lots de travail qui sont plus transversales, qui sont donc en appui de ces lots thématiques. Donc, bien sûr, un lot qui concerne la coordination du projet, un lot, le work package 2, qui parle plutôt du capacity building, des formations, des ateliers de travail qu'on va faire ensemble au niveau du consortium. Un lot de travail qui va plutôt travailler sur la dissémination de nos résultats. Et puis, un lot de travail qui va nous aider à mettre en place tout un système de monitoring et d'évaluation de notre GEP, notre plan d'action pour le genre. Et puis, un lot de travail éthique qui est imposé par la Commission européenne. Donc, puis pour finaliser, donc, quelle est notre stratégie et notre plan d'action aujourd'hui ? Donc, depuis début 2020, le CIRAD a donc une stratégie genre et un plan d'action qui sont dédiés au genre. Et notre stratégie et notre plan d'action sont donc articulés autour de trois axes. Un premier axe qui est donc d'intégrer l'égalité professionnelle dans la gouvernance et le fonctionnement interne. Deuxième axe, intégrer la dimension genre dans la stratégie scientifique et partenariale. Et troisième axe, lorsqu'on sera un peu plus avancé, on souhaite aussi donc promouvoir notre action et l'action qu'on a menée et la partager avec nos partenaires. Et donc, pour réaliser cette stratégie, on a donc défini et mis en œuvre un plan d'action. Ce plan d'action est public. Donc, vous voyez une photo de la couverture. Vous pouvez la trouver sur notre site internet. Il y a des actus qui ont été publiées tout récemment. et donc, ce plan d'action est donc orienté, articulé autour de trois axes, autour des thèmes, des objectifs, des actions et on va jusqu'à des activités pour vraiment la gestion du projet. On a un plan d'action et en annexe, on a un plan de formation dédié. Donc, on a vraiment voulu donner une importance très forte à la formation et donc, pour ça, on a dédié un plan de formation au genre juste en soi. Alors, pour le plan d'action, juste quelques conseils. C'est un peu plus ce que nous avait été, que nos partenaires techniques avaient vraiment accentué dans notre collaboration et notre définition du plan d'action. Donc, il faut que ce plan d'action, qu'il ait une très grande visibilité dans l'institution. Il faut qu'il soit dans la mesure de possible dans la stratégie de l'institution et parmi les documents stratégiques. Très important de le co-créer, de vraiment avoir une dynamique collaborative au sein de vos institutions. Oui, il faut que j'arrête. Et donc, top management, très important de collaborer avec le top management et donc, oui, penser à la durabilité des actions. Alors, juste pour vous donner une idée sur le type d'action, donc, on a des types d'actions d'analyse, de sensibilisation, formation, mais aussi des actions où on va outiller, accompagner et donc, ces actions sont bien sûr évolutives. Là, juste, je rentre vraiment dans la dernière partie, je vais vous donner quelques types d'actions qu'on a fait. Donc, on a fait, par exemple, toute une activité, un sondage où on a demandé à toute personne qui traînait dans nos couloirs de s'exprimer autour des cartoons qu'on avait trouvés juste comme ça sur Internet et on a demandé est-ce que vous pensez que la situation qui est représentée par ces cartoons est présente au sein de notre institution, oui ou non. après, on a fait une campagne de communication sur les résultats de l'audit ou de l'état des lieux qu'on avait fait et on a fait toute une campagne de communication autour de ces résultats à travers des posters. Très important de faire une telle action parce qu'on est quand même encore beaucoup confrontés à des gens qui pensent qu'il n'y a pas de problème d'égalité au sein du CIRAD et donc là, c'était vraiment de montrer avec des faits qu'il y a un problème et d'objectiviser la situation. Après, on a créé des canaux de communication et animation dédiées, on a un site intranet dédié, on a un cycle de conférences qu'on appelle Parlons Genre et puis on a donc aussi d'autres moyens pour que les gens rentrent en contact avec nous. On a fait des ateliers participatifs pour travailler sur une charte de valeurs et de comportements inclusifs pour l'égalité femmes-hommes. On a fait des workshops pour analyser ensemble des processus, par exemple le processus de recrutement. On a donc créé une commune, on est en train de créer une communauté de pratiques pour identifier quelles sont les pratiques aujourd'hui qu'on a pour intégrer le genre dans notre recherche, quels sont nos besoins, quels sont les môtes et outils qu'on doit développer et ceci en partant de l'hypothèse qu'on a déjà des choses qui existent mais qui n'étaient pas visibles. Et puis, on aura bientôt aussi un guide pour la communication inclusive qui est inspiré de ce guide du Haut Conseil que je vous conseille vraiment, qui est très instructif, très pratique. Et voilà. Donc là, je suis, si vous avez le temps, vous pouvez...